La Région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vivre, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable effleurissant sur les eaux de Gaulle. Cap sur le tourisme bleu Quels sont les objectifs à moyen terme de la région concernant le développement du tourisme bleu ? Les objectifs sont de maximiser la recette touristique puisque le tourisme est un secteur économique et le tourisme bleu en fait partie mais aussi de viser à de la durabilité en limitant les impacts environnementaux et écologiques mais aussi les impacts sociaux du tourisme sur le territoire. L'une de vos missions est de défendre cette activité. Qu'est-ce qui la menace aujourd'hui ? Eh bien tout simplement le dérèglement climatique. Tout le monde constate de visu que nos plages se réduisent parce que d'abord la première protection que nos îles ont c'est la barrière de corail. Le réchauffement climatique provoque chez le corail ce qu'on appelle le blanchiment. Évidemment lorsque vous avez des vagues qui viennent du large la première frontière qu'elles vont rencontrer ça sera la barrière de corail. Ensuite la deuxième frontière les herbiers c'est aussi un tapis végétal qui va freiner les vagues et protéger la côte. Notre troisième protection c'est notre mangrove. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la mangrove elle souffre. Nous au Cluster nous sommes là pour accompagner les communes, les associations qui ont des projets au niveau du maritime, donner notre expertise, parler de notre vécu. Nous sommes force de proposition, nous sommes dans la critique mais pas que dans la critique. Sur l'archipel guadeloupéen, quelles a été les évolutions qu'a connues notamment la politique d'accessibilité à la mer ces dernières années ? Concrètement sur le terrain, il y a des actions qui sont mises en place. L'un des projets phares c'est l'accessibilité à 24 plages de la Guadeloupe. Accessibilité c'est évidemment une place de parking, c'est aussi de quoi pouvoir se changer, c'est un tapis qui permet de pouvoir aller à l'eau directement avec un tir à l'eau. Ça c'est la première partie qui est financée par les fonds Océans. Il y a aussi une volonté manifeste de pouvoir rendre accessible notre océan à travers des actions associatives, c'est-à-dire que la région aujourd'hui n'a pas de problème à accompagner des structures qui ont des besoins particuliers pour permettre à des personnes d'apprendre à nager, pour permettre à des personnes de découvrir la mer. Comment traitez-vous la question de l'accessibilité à tous à travers votre activité ? Et surtout, quelles sont vos motivations ? On a fait le choix de créer une activité qui soit accessible à tous. En observant les activités qui étaient proposées sur notre territoire, on s'est rendu compte qu'il y avait des activités qui étaient dédiées à des publics, mais pas des activités où ils pouvaient tous se retrouver ensemble. Et ça a été, pour moi, un enjeu et un objectif de faire en sorte que les grands-parents, les petits-enfants et les personnes en situation de handicap se retrouvent sur une même activité, à savoir Nautique Blue Caraïbes, des engins nautiques électriques sans péril. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle thématique.